J'ai raté ça, c'est toujours joli. Et du coup, pour Sonic Advance, ça va être une race. Effectivement. Foot Big Mike et Talon 2461. Toi qui les connais, Snell, est-ce que tu préfères pas ceux de la SMS ? Oui, moi j'adore notamment Sonic 2 sur Master System, que je trouve vraiment, 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 vraiment très bien. Ils sont beaucoup moins craqués, par contre, tu glitches beaucoup moins, tu joues beaucoup plus légit. Worcester a le record sur Sonic 2 Master System. Adamaka, il me semble, sur le 1, mais en vrai c'était un grand débat de savoir qui avait le record sur Sonic 1. Et Sonic Chaos, donc le 3ème, c'est Adamaka qui est le record. En même temps, pour parler des jeux Master System, je sais pas si t'es très objective. Je ne sais pas, mais ils l'aiment beaucoup. En tout cas, Sonic 2, pour moi, il y a la meilleure piste Master System dans Sonic 2, niveau Scrambled Egg, que je vous conseille dans tous les cas. Mais bon, je les montrerai dans mon truc, mais ça on s'en fout. Mais non, ça on s'en fout pas. Mais du coup, ça va être Sonic Advance, Sonic 2 sur GTA. Petit rappel, peut-être, on profite peut-être du break pour faire un petit rappel de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait là, qui on est, etc. Tout à fait. Je vais m'en occuper si ça ne dérange pas, si tu m'autorises. Donc, vous regardez la Sonic Game Done Quick, marathon de jeux vidéo, organisée par la Speed Demos Archive. Et je viens de fermer mon document de note comme il en doigt. Oui, oui, ça arrive. Par la Speed Demos Archive et Speed Run Live, c'est le 11ème marathon qui est organisé conjointement par les deux associations, qui sont les deux plus grandes associations de speedrun aux Etats-Unis. C'est le cinquième NGDQ, le premier date de 2011. Les marathons de la SDA ont déjà rassemblé plus de 2 750 000 dollars au profit de différentes causes. Cette année, celle qui nous concerne pour cette action Game Done Quick, c'est la Prevent Cancer Foundation. Donc, c'est une grande association à but non lucratif américaine, mais qui finance des projets dans le monde entier pour la prévention contre le cancer. L'année dernière, le marathon, ça avait été du 5 au 11 janvier, et on avait rassemblé déjà plus de 1 million de dollars au profit de la recherche contre le cancer. Donc, cette année, encore une fois, le but est de pouvoir rassembler le maximum de dons au profit de la recherche contre le cancer. Vous pouvez donner naturellement en utilisant les liens dons qu'ils vous sont donnés très régulièrement sur le chat. Vous pouvez aussi acheter des t-shirts chez Yeti, le partenaire de la GDQ de ce côté-là. Chaque t-shirt que vous achetez chez Yeti rapportera 3 dollars directement à la Prevent Cancer Foundation, ou vous pouvez acheter le Humble Bundle. Quand vous achetez le Humble Bundle, je vous le dis, c'est un peu de titre informatif, vous avez des petits sliders en bas qui vous permettent de décider où par le pognon. Donc, vous pouvez choisir de donner le pognon ou au développeur. Vous pouvez choisir de donner du plus de pognon aussi à Humble Bundle si vous voulez, et vous pouvez choisir aussi de mettre plus de pognon à l'association si vous en avez envie. Et la somme totale de ces dons-là sera donnée avant la fin du marathon par Humble Bundle pour rajouter encore un gros boost. On en est déjà à 4484, ça fait beaucoup de 4. dollars de dons pour cette Awesome Game Done Quick, ça a commencé dimanche dernier, 18h, ça continuera jusqu'à dimanche prochain la matinée, et c'est non-stop, dès une 4h sur 24, 7 jours sur 7. J'espère en tout cas que vous passez un bon moment avec nous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, je suis encore ensemble avec vous pour les deux prochains runs. Et voilà, j'espère que vous amusez bien, j'espère que ça vous plaît ce marathon, et à ceux qui découvrent le speedrun, parce que je pense que certains d'entre vous ont leur premier contact, je sais même que certains d'entre vous ont leur premier contact avec le speedrun, avec ce marathon, j'espère que nous sommes assez didactiques, et que c'est quelque chose qui vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à voir et à apprendre dans le milieu du speedrun, et qu'on dit beaucoup de choses sur la communauté du speedrun, moi je vous jure que ce sont des gens relativement sympathiques et ouverts d'esprit. Encore une fois, arrêtez-moi si je dis une connerie. Oui, vous voyez aussi passer sur l'écran les cadeaux que vous pouvez gagner, donc en fait, le principe est très simple, si vous faites un don supérieur à la somme où il y a marqué Min Donation en bas, et bien vous rentrez dans un tirage au sort qui vous permet de gagner ou des jolis chapeaux de l'SDA, ou cette série de cartouches avec du Super Mario Land, du Super Mario Bros, Super Mario 64 et de Pokémon rouge. Si vous faites un don pendant le bloc Sonic de plus de 10 euros, vous gagnez cette figure classique du Sonic de 91, magnifique, sublimissime, une Genesis Custom avec tous les Sonic Genesis, c'est pour 25 dollars, et la PlayStation 4, elle est à 20 dollars minimum. Voilà, si vous faites un don de plus de 25 dollars, et bien vous êtes qualifié pour tous ces tirages au sort d'un coup, c'est magnifique, c'est magique. Qu'est-ce que ça raconte sur le pain ? Alors, je vois plein de gens qui racontent des choses extrêmement perturbantes sur le chat, donc là je vais me prendre un peu de temps pour lire le chat, parce que c'est important. Regarde, les VOD, donc on vous passe le lien régulièrement sur le chat, il n'y a pas de problème. Alors, Ali Babouche, elle est assez énervée, elle a fait 50 fois que vous répétiez des trucs qui ne sont même pas vrais, à pour ces niveaux, arrêtez de rabâcher les trucs en boucle, car forcément les gens ne vous écoutent plus et donnent moins. Ah oui, bah en fait, tu sais quoi ? Oui, on va arrêter d'expliquer pourquoi on fait ce marathon caritatif au profit de la Prevent Cancer Foundation, pour faire la prévention contre les cancers. Voilà, c'est important. Donc, qui existe depuis 1985, et on va hésiter aussi de dire, puisque effectivement c'est faux, que le cancer est toujours la première cause de mortalité en France. Voilà, on va arrêter de faire tout ça, c'est promis. Je ne voudrais pas choquer des gens qui seraient énervés par ce genre de détails. Donc là, on est en cours de setup. En fait, le prochain jeu, comme dit, est un jeu sur Game Boy Advance. Donc, ce qui va être fait, c'est que... On va jouer sur le Game Boy Player, qui est le petit truc qu'on peut brancher à la GameCube et permettre de jouer au Game Boy Advance. En tout cas, il y a un des deux joueurs qui jouera sur Game Boy Player. Pour le reste, nous verrons. Voilà. Est-ce que tu es encore à la scène ? Je ne t'entends plus, ça me perturbe. Oui, je suis toujours là, mais je mets des mots, du coup. Ah oui, ça me perturbe, en fait, quand tu ne parles pas. Je sors tout seul, je trouve ça en bonne année. Quand je tapais sur mon clavier et tout, ça allait faire du bruit. Parce que, tu vois, quand je tape, ça fait du bruit. Ah oui, effectivement. Donc, voilà. Ça fait un petit peu du tic-tic-tic. Donc, voilà. Non, mais c'est important. Ok, du coup, Sonic Advance, est-ce qu'il y avait des choix de persos ? Parce qu'il n'y a qu'une personne, Sonic Advance. Il y avait des choix de persos. Je vais reprendre le petit onglet sur les genoux. Il est une des genoux sur les yeux. Sonic Advance, caractère Bidouard, et c'est Tails qui a gagné. Oui, alors, ça n'avait pas l'air très disputé, le Bidouard sur Sonic Advance, on ne va pas se mentir. 55$ pour Tails, 0$ pour Knuckles. Ouais, on a mis à jour. Alors là, j'ai mis à jour, ça a un peu bougé quand même. Parce que, pour l'instant, on est à 710$ pour Tails et 522$ pour Knuckles. Mais comme dit, il y a encore une demi-heure, il n'y avait rien du tout. C'est ce qui me semblait, d'accord. Parce que je l'avais chargé tout à l'heure. Ouais, c'était pas très disputé. Et je n'ai pas chargé durant la run de Sonic Advance. C'est conventé, de conventé. Qu'on me demande si je suis alsacien. Mais non, ça se saurait. Ça se saurait, voyons. Je ne suis ni alsacien ni roux. Arrêtez, c'est calum. Donc, on est déjà en train de sélectionner. Ta voix ne ressemble pas du tout à celle d'un journaliste. De jeuxvideo.com Je ne peux pas être qui tu parles. Analyste. Non, je dois confondre. Alors, vraiment, ça... On n'a pas pris. Et vous, Sonic Advance. Oui, Sonic Advance. Sorti le 19 décembre 2002 sur Game Boy. Non, je suis à Sonic Advance 2. Attendez, on remonte. Sonic Advance qui permet... Donc, il y en a 4 persos. Mais surtout, qui permet plein de mouvements qu'il n'y avait pas dans les Sonic avant. Par exemple, Sonic, quand on est en l'air, en boule, si on fait deux fois une direction droite ou gauche, on va sortir de l'effet de sphère pour repartir dans une direction et gagner de la vitesse. Des choses comme ça. Avec Thèse, on va donner des coups de queue. Oui, oui, je suis désolé de l'expression, mais c'est bien ce que c'est. Je suis extrêmement choqué. Ensuite, c'est toi qui te donne la vulgarité dans les streams. Non, vraiment. Ah, toujours, oui. Non, mais tu sais, c'est bien connu. Je fais ce que je dis, parce que je fais. Je m'approprie à ce stream. Vraiment. Donc, toujours est-il, jeu qui est sorti en février 2002 sur la GBA et c'était le premier des trois Sonic Advance qui sont sortis. et effectivement, là, si les deux runs de Sonic 2 et de Sonic 3, c'était quand même pas mal des runs du glitch, on va pas se mentir, ça va quand même être vachement plus des runs de l'exé, ce qui nous attend. Ça va être des runs de la précision, dans la mesure du possible. Un peu moins des runs du Zip, oui. Quoiqu'il y ait quand même un run, je l'ai vu en tasse, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans les derniers speedruns, on va bien voir. Le run-up dont j'ai parlé tout à l'heure, Mikalak, c'était Sonic Megamix. Sonic 1 Megamix, précisément. Il y a quoi de spécial pour le run-up ? Il y a cinq persos. C'est un run-up qui est complète Sonic 1 avec des niveaux refaits complètement qui sont pensés avec les nouvelles habiletiques qui sont données pour les personnages. Il y a plein, 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 plein de chemins. C'est gigantesque. Les niveaux sont vraiment très grands. Il est très beau. Ça prend des musiques de plein de Sonic différents, mélangés, et qui changent selon le personnage qu'on a. C'est un peu le fangame Sonic qui est une technique quasi-ultime. Ça a l'air sympa dit comme ça. Très 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 sympa. Bon, ils ont l'air de se mettre en place. On va sans doute pas tarder. Je vérifie. On va jouer avec Tails. Le record avec Tails est de 14 minutes 37 secondes. Encore une fois, je pense qu'on se base sur le temps des niveaux. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois. Et donc effectivement, la première, la grande technique qui va être utilisée dans les deux speedruns. Pourquoi ? Ah oui, c'est bon. Parce que je voyais Sonic Advance 2. L'écran, ça m'a perturbé pendant l'instant. Grand mieux. Donc la grande technique qui va être utilisée à beaucoup de reprises dans les speedruns de Sonic Advance et Sonic Advance 2, c'est le Quick Stop. Le principe, c'est que donc, puisque on ne peut pas faire de spin dash au sol tant que le personnage n'est pas entièrement arrêté, eh bien, on va faire faire une petite attaque spéciale au personnage, ce qui va l'arrêter sur le coup et ensuite faire le spin dash. Quelque chose qu'on va voir très 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 régulièrement dans les deux speedruns. donc c'est pour ça que je me prends le temps de vous expliquer ça maintenant. Alors que Speedo nous cite le meilleur dialogue de Sonic Adventure 2. I find you, faker, faker. Motherfaker ? Non, c'est le passage où Sonic retrouve Shadow dans la forêt, enfin dans la jungle, et il se fout sur la gueule. C'est absolument pathétique. J'ai plus rien de rire il y a ce jeu. Je me souviens juste de la scène de Sonic 2006 en fait. Ah mon dieu, Sonic 2006. De l'appel. Pfff, tout Sonic 2006. Tout Sonic 2006 pour l'ensemble de sa carrière certes, mais la scène où Sonic roule une pelle à la princesse épanouie, je... Alors, Big Mike, Talon, ou pareil, Spin Dash, etc. Ça c'est très classique. Vous voyez donc les petites attaques au sol très régulièrement. Là on sort complètement de l'écran, ça c'est pour le fun. Ouh, le petit foirage de Big Mike, c'est manger le mur. Talon qui était un petit peu en avance, mais qui s'est un peu foiré lui sur son vol, du coup ils sont revenus à égalité. L'incibilité qui fait que on gagne un petit peu de vitesse. Donc on rappelle que chaque personnage a son petit pouvoir, et naturellement, Tails son pouvoir est toujours le même, c'est celui de pouvoir voler, ce qui pour les films. Il peut donner aussi de casser des trucs en faisant une espèce de roulade en rond et des coups de queue. Et donc pour l'instant les deux sont virtuellement égalités. C'est 4 dixièmes de seconde, littéralement. Ça ne va pas faire une grande différence sur le promo final. Comme dans Sonic 3 & Knuckles, les niveaux entre Act 1 et Act 2 sont proches, mais sont des remixes l'une de l'autre. Ils n'ont pas la même musique répétée comme dans Sonic 2 ou Sonic 1. Et on continue de sauter dans les loupes de loupes, les petits... les petites... Je ne me souviens plus de mon point. Merci ! Bon coup ! Ouh, dégâts pour Tailon, bien prévu, mais ce n'est pas très grave. Toujours des boucliers, mais cette fois-ci, ils sont très simples, il n'y en a qu'un seul. Côté, il y a un bouclier électrique dans celui-ci. Alors là, dans les herbes, vous voyez qu'il y a un petit bumper qui est caché, donc il faut absolument sauter pour l'éviter. Et apparemment, c'est très traître. Et du coup, on arrive déjà au premier boss, une espèce d'énorme voiture, on va dire, avec un marteau, qui va changer de forme avant le dernier coup, il va se mettre à rouler avec le marteau. Très bien, Sonic 4-Buds, je crois que c'est le premier Sonic sorti sur console. Voilà. Ah oui ! Ah, c'est peut-être pas faux, ça. Oui, ça devait être avant 2-bet. Ah tiens, oui, bien joué. Elle va garder un truc, du coup. Non, mais c'est un art, du coup. Effectivement. Donc, nous sommes dans la Secret Base, alors niveau, vous voyez, avec un petit, qui montre un peu que ce Sonic Edmund ça n'a pas été développé avec les pieds, parce qu'il y a vraiment une identité un petit peu à part et quelque chose qu'on n'avait pas dans les Sonic Mega Drive avec un peu plus de mise en scène, avec les spots au début et puis toute la séquence à l'intérieur avec les ziplines. Les petites ziplines, donc les petites lignes où on s'accroche, les tyroliennes peuvent être extrêmement traîtres, c'est les runners qui le disent dans leurs notes. On peut se planter très rapidement. Pour l'instant, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Bigfoot May qui est très légèrement en avance, qui a très légèrement rattrapé son avance sur Talon, mais ils sont encore vraiment coup d'à coup. Talon qui a fait une erreur à la fin du niveau d'avant acte 2. Donc là, pas grand chose, c'est encore une fois un niveau très alexé. On va juste enchaîner les sauts très précisément. Petit vol de Tails pour atteindre la sortie. Ouah, et du coup, Talon est repassé devant très légèrement. Arctal, c'était des dons. Il y a eu une bédouare pour savoir quel personnage était joué entre Tails et Knuckles. Donc en fait, on est vraiment dans le bloc sans Sonic. Oui, c'est un peu ce que je faisais dernièrement marqué tout à l'heure. Il y a aussi une raison pour laquelle Tails a sans doute été choisie, c'est parce que Tails fait les runs les plus rapides. Le record avec Tails est à 14 minutes 37, le record avec Knuckles est à 16 minutes. Tout de suite, dès que tu voles, ça aide. Dans un speedrun, ça peut servir. Donc là, on a récupéré les speedboots aux environs de 15 secondes. Je pense que c'est fait des deux côtés. Naturellement, les speedboots, juste l'item le plus utile en speedrun. Un bon petit jump vertical. On va planer sur la boucle que vous vol, ça va être déjà fait aussi. Et ensuite, les petits rebondissements dans tous les sens. Et aux environs de 45 secondes, on devrait d'ores et déjà arriver au boss si les runs sont au petit. je crois que du côté de Bigfoot Mike, on a eu quelques petits soucis. Oui. Parce que là, il y a... Au pétrole, j'ai un autre... L'autre trivia que j'ai, c'est juste que la musique d'invincibilité de Sonic Advance 2 et 3 qui n'est pas utilisée dans ce jeu est quand même dans les données du jeu. C'est à peu près le seul trivia min que j'ai sur le jeu. C'est pas mal. Et donc là, le boss, cet espèce de petit machin à ressort qui est rebondi et qui essaie de les écraser, on va justement se faire écraser pour profiter des frames d'invincibilité et le défoncer proprement. Pour l'instant, avance pour talon du coup. Périeuse avancement. Et c'est déjà fini pour Thélande. Et le principe donc, encore une fois, avec l'œuf a explosé pour... Oh là, en plus, Bigfoot Mike qui s'est raté sur l'œuf. Ah oui, la totale. Donc l'œuf a explosé pour arrêter le chrono de niveau et le principe avec tête, c'est qu'on va se placer juste sur le sprite du bouton ce qui va nous permettre de le passer vachement plus rapidement qu'avec n'importe quelle autre personne. C'est un peu la mélasse pour Bigfoot Mike et on ne va pas se mentir. Du coup, depuis Sonic 2, l'obligatoire niveau Casino. Oui, c'est une tradition. Il y en a déjà plus ou moins un dans Sonic 1. Ce n'est pas vraiment un niveau de Casino mais c'est un peu un niveau de Gino. Oui, tu avais Spring Yard. Avec des petits bumpers et tout, ça ressemblait déjà beaucoup. C'est vrai que là, par la loi, ils s'obligent d'en faire un dans chaque Sonic. Il y a le simili niveau 1 tropical, etc. et tu as le niveau de Casino. les deux groupes qui sont là. Niveau de glace, niveau aquatique, enfin voilà, on a toujours un peu... C'est comme Megaman. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai obligé. Donc là, les petits tootis, on est passé aussi dans la tasse juste avant qui vont nous propulser droit sur le drapeau de fin et encore une fois, le talon qui est largement en avance. Vraiment, voilà, 10-12 secondes d'avance facile. et bien ça se voit. En in-game time, il n'a que 3 secondes. Ah ben, il a 3 secondes d'avance en in-game time pour le Big Mike donc il a peut-être repris du temps par rapport à ce qu'il a perdu sur le niveau d'avance qui n'est pas étonnant parce qu'il avait perdu beaucoup de temps. Alors là, on va regarder sur ce niveau-là pour comparer. Oui, il y a 7 secondes de différence entre les deux à l'heure actuelle. 7 secondes d'avance pour Talon en fait. Donc, sur le départ du niveau, Talon qui s'est un tout petit peu crouté sur la stratégie là, il faut en fait sauter sur les plateformes très précisément. En plus, il s'est raté sur le flipper donc là, ça peut être bon pour Bigfoot mais ce qu'il va en faire se passer. Pareil pour le flipper qui s'est fait toucher aussi. Pas forcément. C'est très compliqué les flippers parce qu'en fait, l'angle, comme dans le flipper, l'angle sur lequel vous rebondissez sur le flipper va définir l'angle dans lequel vous partez et du coup, parfois, c'est à la frame près pour avoir la bonne direction. Du coup, on arrive directement au boss pour les deux d'ailleurs. Talon d'abord. Mais voilà. Donc là, on a un faux, enfin une espèce de boule à pipi Robotnik qui sort de chacun de deux des 8 tubes et il suffit de taper Robotnik quand il passe. C'est un des boss qui est plus détesté des runners parce qu'il est complètement random. Il n'y a aucun moyen de prévoir le pattern en fait. Vous pouvez voir sur votre écran d'ailleurs que les patterns ne sont pas similaires. C'est fini pour Talon. Et c'est la mélasse. Il n'y a plus qu'un seul coup pour Food Big Mike qui rattrape son retard un peu statique. Lentement mais sûrement. Il ne prend pas de retard supplémentaire. Ça, c'est déjà bien. Il est renfoiré. Il suffit juste que le Jista en fait, c'est le principe. Quasine au Paradise c'est réglé. Nous arrivons dans la Mountain Zone en tout cas du côté de Talon. On y est déjà. Niveau de neige encore une fois on disait Les passages obligés. Voilà. Bon, ça c'est quand même un gigantesque hommage à la Sky Zone parce qu'on retrouve même les espèces de petites plateformes mouvantes, glissantes que vous trouviez dans la Sky Zone. C'est les mêmes. C'est le même look, la même tête dessinée dessus. On retrouve les mêmes points de gong dans la Sky Zone aussi. C'est vraiment le truc. Mais par contre ces plateformes mouvantes justement, on ne pourra pas se mettre dessus parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc on enchaîne, on court, on nage, on vole, on bondit, on se projette. C'est un festival. Et au niveau de la race, on en est où ? Les talons qui encore assez larguement. On nous encore encore à la ronde. Sacré avance. Le saut pour s'éjecter sous le pont s'y réussit. Le vol pour atteindre la plateforme, c'est tout bon également. On finit dans l'eau. On se laisse retomber très lentement, très longuement. On se fait faire un grand jump et arriver atteinte pour talons. Ouais. Je suis en train de regarder le compteur pour voir l'avancée qu'il a, mais je crois qu'elle est en train d'augmenter. Je crois qu'on n'est plus près de 10 secondes maintenant qu'autre chose. Il a reperdu encore une seconde comparée à Talon. On prend le unit, on prend le bouclier directement ensuite dans cette deuxième zone. Ça va être vraiment saut, vol, des stop and go aussi partout pour pouvoir chauffer les belles angles. Talon s'est foiré. Il a raté un saut et puis il est tombé. Les Sonic Admin avaient une réputation d'être beaucoup plus lent que les Sonic sur Mega Drive. C'est possible. Après, comme l'affichage est plus petit, c'est difficile de montrer trop vite ce qui se passe devant. C'était une des grosses erreurs justement de la réédition de Sonic 1 sur Game of Thrones. C'est qu'ils avaient rajouté le spin d'âge qui était une bonne chose. Par contre, l'affichage était tellement petit qu'on ne voyait strictement rien. C'était genre un quart de l'écran quand on avait sur Mega Drive. C'est une catastrophe. Il est arrivé bien en avance comme Talon a fait une grosse erreur. au début du niveau. Ce boss est anecdotique. On vole et on tape simplement par-dessus. On nage puis on vole plutôt. Mais voilà, c'est vraiment extrêmement anecdotique. Et du coup, effectivement, Food Big Mac qui rattrape entièrement son retard et les intérêts en plus. Bon, qui n'est toujours pas foutu de prendre l'oeuf bien comme il faut. Par contre, ça devient un peu problématique quand même. Mais qui va mettre 15 secondes d'avance à Talon. Par contre, gros problème avec les autres. Je sais pourquoi. Donc, petite zone de temple maya indien. Dans les ruines, Sky Sanctuary, tout ça, on est un peu dans un niveau aérien. Donc, l'influence se fait sentir. Et je crois qu'il y a même les mêmes nuages qui rebondent. Ah tiens ! Il me semble également, oui. Est-ce que Food Big Mac ne tenterait pas un glitch ? Je crois que c'est pareil chez Talon. Et je crois que c'est réussi en plus parce qu'ils arrivent à voler à traverser. Ils arrivent à traverser certains mouillards. mais je crois qu'ils sont obligés de mourir par contre pour retrouver la physique au bout d'un moment. Alors, Loss sur le chat, il dit en casu, il prend combien de temps le jeu ? Il y a certains niveaux qui sont très difficiles. Il y en a pour même pas une heure en casu. C'est pas très dur. Quand vous le maîtrisez vraiment, oui. Il y a juste les deux derniers niveaux on va dire et le Gantan et Boss mais bon, c'est pas... C'est comme un se dit normal. Ah, Talon qui va mourir. Il n'a pas réussi à atteindre une zone où il pouvait se rattraper. Et du coup, il faut une bête de mec qui skip le boss visiblement. C'était à zone 1 ? Oui. Oui. Et donc, Talon, il va... Ah, il va. Il faut faire le skip. Il faut lancer à zone 1. Oui, oui. Effectivement, oui, oui, c'est pour ça. Vous vous souvenez de Palbonger, mais du faux Knuckles. Et effectivement, il y a les petits nuages comme dit qui vous permettent de rebondir dessus qui sont exactement les mêmes nuages que dans la Skate-Sanctuary qui font même le même Digit Sonore quand on bandit dessus. Brûle. Encore une fois, c'est un peu Sonic 3 et Knuckles Reduce ce Sonic Advance. Le méga best-of. Donc, encore une fois, des petits loops de loupes. On va sauter, comme dit toujours, en haut 3 quarts pour gagner du temps. Descente du côté de Fitbook Mac. Voilà, Foot Big Mac. Foot Big Mac, on va y arriver. J'ai du mal. J'ai une mâchoire qui peut être. Donc, et maintenant, on va tenter... Talon a récupéré la route normale et Foot Big Mac arrive contre Mecha Knuckles. Mecha Knuckles. Pour les attaques, on a aussi apparemment complètement random. Pas manipulable comme celui de Sonic 3 et Knuckles. C'était beaucoup plus simple. Là, voilà. Il faut juste voir comment il réagit et agir en conséquence. Avec encore un changement de pattern une fois qu'on a fait à moitié des hits. C'est aussi quelque chose assez régulier dans ce Sonic Advance. Alors, par contre, je ne me souviens pas du tout comment gagner les aimants de l'Hit. Comment vous parlez-vous ? Comment gagner les émeraudes dans le Sonic Advance ? C'était avec des niveaux bonus, je suis sûr qu'il y a un peu avec Sonic Rush qui se faisait au stylé, etc. C'est un truc similaire, genre les niveaux bonus de Sonic 2, genre le Life Type avec les addos, mais alors comment est-ce qu'on y a accédé ? C'était la fin des stages avec sa grande année ? Je ne sais plus du tout, j'ai un gros trou de mémoire là. Ça va tellement en Sonic Advance. On arrive dans l'Agro-Kate Zone qui est un concept assez marrant parce qu'en fait on va détruire les trois étages de l'Agro-Kate petit à petit. Vous voyez qu'en haut de l'écran de Food Big Mike, on a activé un compteur de 5 minutes qui descend. Et donc le principe va être de, encore une fois, joli petit glitch de la part de Food Big Mike. Ah, réussi ! J'ai un freeze. Moi aussi, freeze total. On va faire le run comme si on voyait. Non, c'est bon. J'ai relancé, on est parti. Tout le monde sait magique, c'est enregistré. J'ai des lags, c'est comme moi. Je vois sur le stream sur le chat. Du coup, je suis à 12,52. Ah oui, j'ai des 30 aussi. Oui, ça relague. J'ai relagué à 12,54. Toujours est-il que du coup, avec ce petit lag, j'allais dire, avec ce petit glitch, nous sommes passés à travers tout le niveau. C'est l'éjection pour Food Big Mike. Il est fait tout en barrigole, ça a l'éjection tout en haut. Et il a terminé l'acte, en fait. Il amène à la fin de l'acte. Voilà. Des méga-lags, ce sont deux choses qui arrivent. Ça droppe à mort, oui. Et là, c'est soit chez eux, soit c'est Twitch. Twitch aurait un problème ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ah, je suis vraiment dit. Tu fais des insinuations qui me choquent énormément. Après, on se place souvent des problèmes de Twitch, etc. On ne va pas oublier que c'est un service gratuit, donc c'est pas si mal. Nous sommes à la Cosmic Angel Zone du côté de Food Big Mike. On va se jeter dans le vide. Alors, encore une fois, une zone avec plein de changements de gravité vers des barrières. Encore une fois, voilà. Hommage à Sonic 3. Ça continue. On passe déjà le CP. On va avoir deux checkpoints qui vont s'enchaîner à 25 et 35 secondes. Voilà le deuxième. Il rate le petit saut pour l'atteindre. Il manque un tout petit peu de vitesse. On va faire un petit vol au-dessus des piques juste ici. Voilà qui est fait. Ensuite, les petits boosters qui nous baladent de droite à gauche qui font un petit circuit à travers le niveau. Est-ce que Talon réussit le Zip de son côté ? Tout en bas à gauche et pouf, ça va l'éjecter tout en bas. Et après un boss qui est très chiant. Non, Talon s'est foiré. Il est mort. Là, ça va commencer vraiment à devenir chaud pour Talon. Oui, le haut, il arrive dès là au boss. Je ne veux pas être pessimiste. Donc là, il faut faire un grand saut qui va faire gigoter suffisamment le sol pour faire retourner le boss. Et plus on le tape, plus on se déplace vite. Et par contre, le gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de sol et du coup, les anneaux passent au travers. Effectivement. Donc il faut faire attention. Et en plus, le passage entre le moment où vous pouvez le taper et le moment où il sort les piques est parfois extrêmement court. Donc il faut être extrêmement prudent. Et les runners me disent tous que c'est un des boss les plus chiants du jeu lui aussi. Bon, Talon qui arrive à peine au boss de son côté, Footpeak Mike qui lui, il a déjà vaincu. Ça veut dire qu'il y a pour l'instant 1 minute 30 d'écart entre les deux plus qu'1 minute 30. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon, pas t'allé. Bon, alors, une zone designée pour Sinaëlle. Puisque c'est une zone méga hommage à Sonic. Ah oui, c'est une zone finale. des boss de plein de jeux différents. Un peu comme Sky Sanctuary mais qu'on a skip complètement tout à l'heure dans Sonic 3. Premier boss de Sonic 1 en guise d'entrée. Celui avec l'énorme sphère au bout de la chaîne. Premier boss de Sonic 2 pour enchaîner. C'est très facile, en plus il faut très peu de coups donc ça va très vite. Quatre coups pour les abattre. Quatre coups, ouais. On a la musique aussi qui est adaptée, ça c'est bien. Touche intéressante. Ils mettent la physique des boss de Sonic 1 puis de Sonic 2. Oui ! Oh yes ! Réussi à chouper le quatrième coup en un seul cycle. C'est pas assez de classe. Et donc ce huitième, ce dernier boss, pardon, huit coups à donner celui-là et par contre là aussi des patterns très random et on tendance à beaucoup énerver les robots. Non, Luce, on ne parle pas de zone hommage, on dit de récupération de contenu déjà existant. C'est de l'hommage, d'ailleurs. D'accord. Donc ce boss, il est randomement. Oui, il est particulièrement énervant et il faut surtout ne pas se faire attraper par la main parce que ça, c'est un coup à perd tirer et de ne pas pouvoir les récupérer. Il y a trois sorties, enfin trois espèces de canons différents qui peuvent sortir. Et... 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 Et Time, et Time, ouais. Et Time du côté de Food Big Make. Donc malheureusement, la run avait très bien commencé, avait été très disputée, ça avait été très beau et... Et ben, finalement, je suis un petit peu effondré. Le pauvre. Et il manque du coup à un dernier niveau caché qu'on a que quand on est dans les 16ème mode. Mais on s'en fiche. Estesse quand même. Et encore une fois, Sonic au volant de l'avion. Oui, évidemment. J'aime beaucoup voir Sonic dans ces positions-là, en fait. J'ai l'impression que tout est rétabli à la bonne place dans le monde. Elle a marqué Sonic sans l'avion, attends ou pas. Le Tails est tellement chaud généralement quand on joue avec Sonic qu'on s'amuse à le faire suicider le plus possible. Non. Eh bien, c'est un juste retour des choses. Donc GG, en tout cas, effectivement, 16 minutes 25, c'est-à-dire c'est deux minutes au-dessus du World Record, un peu moins de deux minutes au-dessus du World Record. C'est quand même très correct comme toi. C'est très joli. On assistait à des belles runs de Sonic ce soir. Croyez-moi, c'était Jojo. Bon, on va quand même laisser le talon terminer le boss. Il ne va pas laisser le 4-8. Non, il n'a pas fait le 4-8. Il n'a même pas touché trois fois. Deux fois. Donc, Wester hurle devant les secondes qui sont parties. Oui, derrière, de derrière à droite, c'est Wester. Ah oui, le talon ne va même pas le finir, en fait. Avec les lunettes de soleil, c'est Naegleria qui a run plusieurs fois Sonic 1, notamment en marathon, qui était officieusement banni des marathons, mais ce sont des longues histoires. Les dramas du milieu. Et Timbs, derrière. Oui, parce que Naegleria avait, pendant une bande de Sonic 1, il a foiré le son de départ quand on commence le jeu, du coup, il a reset la console. Il fallait absolument pas. Dans la vie, il est culé. Il ne faut jamais reset dans un marathon. Il y a souvent un challenge qui fait, c'est s'il y a eu tant d'argent à donner à un moment pour un truc particulier, je ne sais plus. Il se rase le crâne, c'était arrivé déjà. Je ne sais pas là si, comme il est comme joué qu'il a des cheveux, est-ce que c'est en train de disant de ça ou pas ? Oui, on ne dit pas au volant de l'avion, on dit aux manettes. Vraiment, un chat qu'on mérite. Donc, oui, aux manettes de l'avion. Oui, mais c'est vraiment grave. Certains jouent. C'est bien qu'il y ait un débo. Il ne fallait pas m'attraper là-dessus. Laissez-moi 10 minutes. Bon, bref, c'est toujours équilé. C'était Sonic Advance. C'était Sonic Advance et du coup, on va passer à Sonic Advance 2. Oui, et ce sera sans moi. Ah, ben non. Avec qui alors, du coup ? C'est avec Anna, je crois, non ? Avec moi, oui. C'est avec Anna. Ah, ben oui. La voilà. Bonsoir, Anna. Bonsoir, Ethan. Bonsoir, le chat. Bonsoir, tout le monde. Et du coup, Cinelle, on te retrouve quand ? Moi, plus tard, c'est pour Kirby Superstar, par Oxfas. C'est vers minuit et qu'elle voit la minuit 40, c'est ça. Donc moi, j'en ai dit à plus tard, bye bye. Ok, ben à tout le temps. À plus tard. Lyon. Ah, bon. Anna Pulse, Sonic Advance 2. Sonic Advance 2, oui. Alors, pendant qu'on fait encore des petits tricks avec Sonic Advance normal, que Foodbeak Mike montre Amy, Amy Rose, personnage, comment le dire, je vais dire controversé, s'il y en a. Qui, il court le tout le temps après, mais qui se valide avec un gros marteau pour défoncer la gueule de tout ce qui bouge. ça me fait un peu penser à Laura dans Nicky Larson. Est-ce que je suis persuadé qu'il ne craint personne, surtout quand on a fait une mienne, c'est lui ? Voilà. D'accord. Non, c'est les histoires de gros marteaux pour défoncer tout le monde. Oui, oui, le poids de 1 000 tonnes, tout ça. Bon, du coup, on a fait tomber Amy à travers le décor, c'est pas très vrai. Est-ce que je peux rappeler de nouveau les informations totalement fausses qui sont les raisons pour lesquelles nous sommes en train de faire ce marathon et parce que c'est important ? Je profite de le faire entre chaque run très rapidement alors qu'on remarque que ce micro des années 60 est la commande depuis l'avion. Bref, bref, ce chat est vraiment composé de personnes absolument adorables et extrêmement respectueuses. On le note. Donc, je rappelle que pour assembler, vous regardez l'Hawesome Game Done Quick, marathon organisé par Speedrun Live et la Speed Demo Archive qui est en direct du Hilton, alors Hilton, Washington, Dulce Airport Hotel. C'est pas simple à dire quand même. À Hermsen, en Virginie, aux Etats-Unis. Oui ? Tu disais ? Non, c'est pas simple à dire. Ah, ça fait un peu mal aux mâchoires. On va vraiment pas se mentir. Donc, c'est un marathon qui est organisé effectivement par les deux plus grandes associations internationales de Speedrunners. Cinquième AGDQ dont Un Sum Game Done Quick, ça veut dire jeu vidéo géniaux terminé, enfin fait rapidement pour ceux qui l'ont fait allemand ou espagnol LV2. Vous trouvez qu'il y en a peut-être parmi d'entre vous, on ne sait pas. Et ce marathon est au profit de la Prevent Cancer Foundation. Donc, l'année dernière, le dernier AGDQ a rassemblé plus d'un million de dollars au profit de cette association américaine à but non lucratif qui existe depuis 1985 et qui a financé déjà plus de 450 scientifiques aux Etats-Unis au profit de la recherche contre le cancer. ils ont déjà investi plus de 138 millions dans le support de la recherche de la prévention, de l'éducation et de développement de programmes nationaux pour la prévention contre le cancer. Donc voilà, c'est dans ce but-là. Je vous rappelle aussi que parmi des projets qui ont été financés par la Prevent Cancer Foundation, il y a entre autres des projets qui ont permis de trouver des méthodes de détection, de détection, je ne commence à plus pouvoir parler, ça y est, trois heures et je commence déjà à être mort, de détection précoce du cancer du poumon et d'autres petites choses. Donc voilà, si vous donnez, effectivement, c'est une association américaine, le don ne sera pas forcément dégustible de vos impôts, je ne crois pas qu'il ne le soit d'ailleurs, mais... Mais par contre, ça aidera quand même à des projets qui vont pouvoir faire avancer la recherche contre le cancer dans le monde entier, pas que aux Etats-Unis. Donc voilà, donnez, soyez généreux, c'est important parce que c'est quand même une grande cause. Je le rappelle encore une fois parce qu'on a pas envie de casser l'ambiance, mais en 2011, pour vous donner une petite statistique, 147 500 personnes en France sont morts du cancer. Voilà, ça fait un peu mal au... mal au nez de se prendre dans la gueule, c'est vrai. Enfin non, c'est parce que je suis né de enfin jouer en fait. Ça n'a aucun rapport.